Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce début de semaine, lundi 19 avril 2021, 3h26 du Québec, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent d'eau. J'espère que tout le monde va bien, malgré tout, on devrait avoir un relâchement des contraintes qu'on a tous. C'est temporaire, il ne faut pas sombrer dans l'irrationalité, il faut rester calme et sain d'esprit. Pendant ce temps-là, il y a eu un tremblement de terre en Iran, quand même assez important, peu profond et tout près d'une centrale nucléaire. Un fort séisme et peu profond nous rapportent les Watchers. Réjeanne aussi m'a envoyé le lien, Réjeanne que je remercie et que je salue. Je remercie tous ceux qui m'envoient des liens, j'en reçois beaucoup et beaucoup de commentaires. Toujours très apprécié. Donc, de 5.9, quand même très puissant, dans la province de Boucher, dans le sud de l'Iran. On sait que l'Iran est un pays qui, souvent, fait face à des tragédies sismiques. Donc, un tremblement de terre fort et peu profond, enregistré par le Centre sismologique iranien, sous le nom de M5.9, a frappé la province de Boucher, au sud de l'Iran. À 6h41, le 18 avril, donc hier, l'agence rapporte le séisme à une profondeur de 10 km. Selon la USGS, l'épicentre était situé à 27 km d'une ville dont la population est de 53 000 habitants. Et, en tout cas, ça nous donne à peu près 1 260 000 Iraniens qui vivent dans un rayon de 100 km de ce tremblement de terre. On estime que 2 000 personnes ont ressenti de très fortes secousses, 75 000 des fortes secousses et 62 000 des modérées et 1 903 000 de légères secousses. Donc, la particularité de ce séisme-là, c'est qu'on n'était pas loin d'une centrale nucléaire. C'est ce qui est le plus inquiétant dans tout ça. Donc, ça, c'est le lien des Watchers. Maintenant, on a le lien de Réjean, qui est rapporté par Spoutnik France, l'Iran. Un séisme de magnitude 5.9 frappe une zone abritant une centrale nucléaire. Donc, on n'en avait pas... Dans l'article ou le rapport des Watchers, on n'a pas fait mention de ça. En tout cas, je ne l'ai pas vu. La province iranienne de Boucher a été frappée par un séisme de magnitude 5.9. a annoncé ce dimanche l'agence de presse Irna, laquelle des nombres 5 blessés des effondrements ont été constatés. Mais la centrale nucléaire, située à une centaine de kilomètres de l'hypocentre, n'aurait pas été touchée. Donc, heureusement, c'est ce qu'on nous signale. On sait qu'il y a eu un incident la semaine dernière dans une centrale nucléaire, justement, de l'Iran. Encore là, on ne connaissait pas vraiment l'origine. On a des indications que peut-être ce serait intentionnel. Mais ça nous rappelle des... C'est toujours inquiétant quand des centrales nucléaires sont impliquées dans des événements naturels, que ce soit des tremblements de terre ou des tsunamis ou des défaillances. Tout le monde se rappelle, surtout vous autres, les amis européens, de la fameuse catastrophe de Tchernobyl. Ma tendre épouse, qui est italienne, dans cette année-là où il y a eu cet événement majeur international, dont on parle encore et dont certaines personnes sont encore touchées par ça, en 1986, c'était en Italie quand ça s'est produit, c'était quelque chose de majeur. Même ici, on était tous inquiets. Parce que c'est mondial, c'est global. On sait que les eaux se promènent partout, le vent se promène partout. Et on sait ce que peut être la radioactivité d'une catastrophe comme celle-là. Naturellement, on n'en parle plus, parce que la nature même des médias, c'est de rapporter les événements récents du jour catastrophiques. Et quand les événements n'ont plus vraiment l'aspect spectaculaire, on n'en fait pas vraiment un grand suivi. La population en général aussi a une mémoire assez courte. Sinon, les choses auraient changé depuis le début de la civilisation. Si les gens avaient une bonne mémoire, ce n'est pas le cas. Donc, on a oublié, mais c'est encore présent. C'est une ville qui est complètement fantôme maintenant. C'est une région qui est marquée à vie, en tout cas pour longtemps. Cette région de Tchernobyl, naturellement, on avait un... Puis on a encore un gouvernement assez obscur en Russie, mais à l'époque, c'était peut-être encore pire. Puis on n'avait pas les médias sociaux pour rapporter les événements à l'époque. Donc, tous ceux qui essayaient de rapporter quoi que ce soit de l'ex-URSS terminaient en Sibérie. Aussi matière, la catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire survenu le 26 avril 1986 au réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, près de la ville de Pripyat, dans le nord de l'ex-URSS, ou en tout cas là de l'Ukraine. Il est considéré comme la pire catastrophe nucléaire de l'histoire, à la fois en termes de coûts et de pertes, et est l'un des deux seuls accidents d'énergie nucléaire évalués à 7 la gravité en termes de coûts et de pertes. L'un des deux seuls accidents d'énergie nucléaire évalués à 7 la gravité maximale sur l'échelle internationale des événements nucléaires, l'autre étant naturellement la fameuse catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 suite au tremblement de terre puissant qui a provoqué un tsunami. L'intervention d'urgence initiale ainsi que plus tard, la décontamination de l'environnement a finalement impliqué plus de 500 000 personnes et a coûté environ 18 milliards de roubles soviétiques, soit environ 68 milliards de dollars américains en 2019. L'accident a commencé lors de tests de sûreté sur un réacteur nucléaire de type RBMK. Le test était une simulation d'une panne de courant électrique pour aider à créer une procédure de sécurité pour maintenir la circulation de l'eau, de refroidissement du réacteur jusqu'à ce que les générateurs électriques de secours puissent fournir d'énergie. Trois de ces tests avaient été effectués depuis 1982, mais ils n'avaient pas permis de trouver une solution. Lors de cette quatrième tentative, un retard inattendu de 10 heures signifiait qu'un quart de travail non préparé était en service pendant la diminution prévue de la puissance du réacteur en préparation de l'essai électrique. La puissance a chuté de façon inattendue, à un niveau proche de zéro. Les opérateurs n'ont pu restaurer que partiellement la puissance d'essai spécifiée, ce qui a mis le réacteur dans un état instable. Et ce risque n'était pas mis en évidence dans le mode d'emploi. Les opérateurs ont donc procédé au test électrique. À la fin du test, les opérateurs ont déclenché un arrêt du réacteur. Mais une combinaison de conditions instables et de défauts de conception du réacteur a plutôt provoqué une réaction nucléaire en chaîne incontrôlée. Donc, ça a été vraiment catastrophique. Parmi la population, il y a eu naturellement des décès, des gens qui ont été contaminés, les catastrophes au niveau de la santé. On peut les évaluer, je ne sais pas comment, mais ce n'est vraiment pas rose comme situation. Puis l'autre a été la centrale nucléaire. Donc, quand il y a des événements toujours comme ça et un tremblement de terre proche d'une centrale nucléaire, ça nous rappelle ces très mauvais souvenirs qui ne sont pas si loin. Celui de Fukushima encore plus proche. Puis on a vu des décisions récentes du gouvernement japonais qui suscitent encore beaucoup de controverses. Quant à l'eau qu'on a accumulée pour refroidir ces réacteurs-là, le gouvernement japonais a décidé de se débarrasser de cette eau-là dans le Pacifique. La centrale nucléaire de Fukushima d'Haïchi est une centrale nucléaire désactivée située sur un site de 3,5 km² dans les villes de Okuma et Futaba, dans la préfecture de Fukushima. L'usine a subi des dommages importants lors du tremblement de terre et du tsunami de magnitude 9, une autre région qui fait face souvent à des tremblements de terre majeurs. Alors, la chaîne d'événements a provoqué des filtres de rayonnement et a endommagé de façon permanente plusieurs réacteurs, les rendant impossibles à redémarrer. Par décision politique, les réacteurs restants n'ont pas été redémarrés. Et là, on est en train de démanteler ça. Ça va prendre des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Encore là, les populations, l'environnement, tout a été déstabilisé et tout le monde est toujours sur le qui-vive et très inquiet avec raison. Moi, je ne suis pas un expert, je vous rapporte juste qu'il y a eu deux incidents majeurs il n'y a pas très longtemps. Et quand tu as un tremblement de terre comme celui qui a frappé l'Iran, bien, proche d'une zone abritant une centrale nucléaire, c'est toujours, toujours très, très, très inquiétant pour tout le monde. Pour tout le monde, on est tous interreliés. On a toutes la même eau, toutes les mêmes airs qui se promènent partout. Donc, on a beaucoup de défis devant nous. Je vous reviendrai avec un petit contraire en vue de ce qui se passe au niveau climatique aussi. Des fois, je prends des pauses, je m'en vais dans d'autres sujets qui nous intéressent, les anciens écrits. Des fois, je fais de l'humour sarcastique, il ne faut pas prendre ça au premier niveau non plus, jamais. Et, naturellement, les civilisations, peut-être, extraterrestres, on a de plus en plus de rapports et de témoignages sérieux. C'est nos histoires à nous, contemporaines, qui sont quand même d'envergure spectaculaire. Donc, c'est tout cet agenda-là qui m'intéresse et qui vous intéresse aussi. Des fois, il y a des sujets qui peuvent peut-être vous offrancer, vous vous offusquer. Prenez jamais ça au premier niveau. Moi, je n'ai rien contre personne, mais chacun a toujours un petit chapeau à se mettre sur la tête. C'est inévitable. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada